Les manipulations génétiques Les manipulations génétiques représentent un ensemble de techniques puissantes qui permettent aux biologistes de modifier et d'analyser le matériel génétique. L'ADN recombiné est un matériel génétique nouveau, construit in vitro, à partir de l'ADN d'organismes différents, habituellement d'espèces différentes. Le génie génétique crée de nouveaux organismes et produits utiles par les techniques de manipulation des gènes. Donc le génie génétique crée de nouveaux organismes et de nouveaux produits qui peuvent être utiles par les techniques de manipulation des gènes. Voyons en bref les principales stratégies de manipulation et d'analyse des gènes. Premièrement, le premier ADN recombiné a été fabriqué en 1975 à l'aide de plasmides bactériens. On utilise encore la même technique pour obtenir des copies multiples de gènes et fabriquer de nombreux produits géniques utiles, dont des hormones de croissance et des produits pharmaceutiques. Deuxièmement, certaines enzymes de restriction bactériennes reconnaissent de courtes séquences nucléotidiques spécifiques présentes dans l'ADN et coupent les deux brins à des points précis de ces séquences. Elles produisent ainsi des fragments d'ADN bicaténaire pourvus d'extrémités cohésives monocaténaires. Ces dernières forment facilement des paires de bases avec des séquences monocaténaires qui leur sont complémentaires et qui se trouvent sur d'autres molécules d'ADN. On procède à l'électrophorese sur gel afin d'identifier ces fragments individuels, de les isoler et de les purifier. Troisièmement, on se sert de plasmide ou de bactériophage comme vecteur, c'est-à-dire comme porteur, pour introduire des molécules d'ADN recombinées dans des cellules hautes. On fabrique l'ADN recombinées en insérant un fragment d'ADN contenant le gène étudié dans le plasmine ou le phage qui a été découpé par des enzymes de restriction. Dans les deux cas, il y a clonage génique lorsque les gènes étrangers se répliquent dans la bactérie haute. Quatrièmement, outre le transfert de vecteurs dans les cellules bactériennes, on peut introduire l'ADN directement dans des cellules eucaryotes par électro-par. Je répète. Outre le transfert de vecteurs dans des cellules bactériennes, on peut introduire l'ADN directement dans des cellules eucaryotes par électro-paration, c'est-à-dire utilisation d'une impulsion électrique pour percer de minuscules ouvertures dans la membrane plasmique. Donc électro-paration, mais également par micro-injection ou bien encore au moyen d'un pistolet à gènes. Ce dernier projette de l'ADN fixé à de fines particules métalliques à travers la paroi cellulaire des cellules végétales. Cinquièmement, les deux principales sources de gènes en vue de l'insertion dans les vecteurs sont a, les banques génomiques qui contiennent tous les segments d'ADN portés par des plasmines ou des phages et qui ont été isolés directement à partir d'un organisme. Et b, l'ADN complémentaire, ADN-C, ADN-C, synthétisé sur les matrices d'ARN messager. Cette dernière source s'avère particulièrement utile pour la manipulation et l'expression de l'ADN riche en introns des eucaryotes. Sixième point, la présence d'un gène spécifique se détermine de façon directe au moyen de segments d'acides nucléiques appelés sondes qui portent les séquences complémentaires marquées par radioactivité. On détecte aussi la présence d'un gène de façon indirecte en identifiant la protéine qu'il produit. Septième point, on clone des gènes dans des levures et dans d'autres cellules eucaryotes ainsi que dans des bactéries. Seules les cellules végétales et animales possèdent les outils complexes nécessaires à la biosynthèse de certaines protéines spécialisées. Huitième point, aujourd'hui on se sert de machines pour synthétiser des gènes courts dont la séquence nucléotidique est connue et pour séquencer de longs fragments d'ADN à partir des outils essentiels que constituent les enzymes de restriction et l'électrophorese sur gel. Les séquences d'ADN qui sont rassemblées dans des bases de données informatisées peuvent être analysées rapidement et traduites automatiquement en séquences d'acides aminés. Deuxième point, la réaction en chaîne de la polymérase, PCR, est une technique qui permet de produire rapidement de nombreuses copies d'ADN in vitro. Dixième point, les polymorphismes de taille des fragments de restriction, RFLP, sont des différences entre les séquences d'ADN des chromosomes homologues. Je répète, les polymorphismes de taille des fragments de restriction sont des différences entre les séquences d'ADN des chromosomes homologues. Ils produisent des ensembles de fragments de restriction de longueur différente que l'électrophorese sur gel rend visible sous forme de bandes. L'analyse des RFLP L'analyse des RFLP A de nombreuses applications, dont la cartographie génétique et le diagnostic des anomalies génétiques. Voyons en bref quelques applications du génie génétique et des biotechnologies. Premier point, grâce aux manipulations génétiques, les chercheurs ont pu répondre à des questions relatives à l'évolution moléculaire, élucider également certains détails de la structure et de la régulation des gènes, et également produire et cataloguer des protéines importantes. Dans le cadre du programme génome humain, qui représente un effort de recherche au niveau international, on procède à la cartographie génétique, à la cartographie physique, et au séquençage de l'ensemble du génome humain. On utilise une technique appelée arpentage chromosomique pour établir l'ordre exact de tous les segments d'ADN humain présents dans les banques génomiques. Deuxièmement, les manipulations génétiques ont eu de nombreuses retombées médicales, citons la mise au point de tests diagnostiques afin de détecter les mutations provoquant des maladies génétiques, également la création de vaccins plus sûrs et plus efficaces, ainsi que la fabrication à grande échelle d'un nombre important de produits pharmaceutiques nouveaux ou de certains produits autrefois rares. Par ailleurs, les manipulations génétiques laissent entrevoir la guérison et la prévention de troubles génétiques dues à une anomalie d'un seul gène. Troisième point, l'empreinte génétique obtenue par l'analyse des RFLP de manière organique, trouvée sur des lieux de crimes violents, est souvent présentée à titre de preuve dans des procès. Quatrième point, en agriculture, on crée des végétaux et des animaux transgéniques qui contiennent des gènes d'autres espèces, afin d'améliorer la productivité et la qualité des aliments. Les animaux transgéniques sont souvent produits par micro-injection dans des ovules fécondés. Pour obtenir des végétaux transgéniques, on se sert d'un plasmide appelé TI, par exemple, qui provient d'agrobactérium, ou bien on utilise également le pistolet à ADN. En très bref, question de sécurité et d'éthique, Premier point, au Canada, plusieurs organismes gouvernementaux ont la responsabilité d'établir des principes directeurs et de réglementer l'utilisation des manipulations génétiques. Deuxième point, le génie génétique soulève des questions de sécurité et d'éthique qui ont donné lieu à un débat scientifique et public. Malgré les avantages possibles du génie génétique, on doit prendre en considération les dangers potentiels que représenterait la création de produits néfastes pour les humains et l'environnement. Le cours est terminé. Merci. Merci.